Des compétences que nous en avons acquis lors de cette formation d'informateurs. Cérémonie de clôture de la deuxième édition de la formation d'informateurs sur les bases de la conception et déploiement des réseaux informatiques a eu lieu ce samedi de novembre 2024 au complexe numérique de Bamako. La transformation numérique est au cœur des priorités de notre gouvernement. Elle est indispensable pour accompagner notre pays vers un avenir prospère et inclusif. Je tiens à saluer votre engagement et votre détermination. Vous êtes désormais équipés pour transmettre vos connaissances et former de nouvelles générations de professionnels capables de concevoir et de réaliser des réseaux informatiques fiables et performants. L'objectif vise à renforcer la capacité des formateurs sur les réseaux informatiques. Aujourd'hui, la concurrence est dure et les points de séparation sont ces petits détails. J'ai un jeune heure, je suis un jeune heure, donc il faut nous départager. Bon, peut-être l'anglais peut nous départager, la créativité peut nous départager, donc soyez créatifs, soyez inventifs. Cette initiative a été bien saluée et sollicitée davantage par les participants. Cette session de formation des formateurs est vraiment unique. Ça a été une très belle expérience pour moi. Alors j'aimerais vraiment leur remercier, tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette formation et vraiment toute la logistique qu'ils ont eu à apporter, ainsi que leur aide. Cette formation, nous en avons vraiment besoin afin d'être reconnue sur le plan national comme international, comme formateur certifié à Isoc, surtout sur le domaine des réseaux informatiques. Selon les initiateurs, cette formation s'est déroulée en deux phases, notamment en ligne et en pratique dans un intervalle de 45 jours. Bakary Kouaté, président du chapitre malien de l'Internet Society. Nous faisons des formations tous les jours. Nous formons les participants de tous bords, les étudiants, les professionnels, etc. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de former les formateurs parce qu'on s'est dit qu'il n'y a jamais de bon formateur sans un bon formateur. Pour avoir un bon formateur aussi, il faut que le formateur en question aussi soit mis à jour parce que la technologie, c'est quelque chose qui évolue tous les jours, donc surtout le domaine du réseau. Donc nous avons organisé cette dernière formation à l'intention des formateurs. La formation a été exécutée en deux phases. La première phase était en ligne. Les participants devraient faire une certification en ligne. Et cette certification a duré à peu près un mois. Il y avait des examens, des devoirs à faire. À la suite de ça, ils devaient recevoir une attestation venant même de la plateforme de formation automatiquement. Maintenant, à l'issue de cette formation en ligne, c'est-à-dire ceux qui ont pu réellement arriver au bout de cette formation, on les a appelés encore pour essayer maintenant de les doser en pratique pendant une semaine. qu'on a fait une semaine d'intense ici, une semaine très, très intense de formation dans cette même salle où on était là de 8h à 16h uniquement sur la pratique. Donc ils ont eu à faire du câblage, ils ont eu à faire des manipulations sur la fibre optique, ils ont même eu à souder de la fibre optique. Ils ont été utilisés des kits parce qu'il y avait des hommes également. On va les suivre parce que cette formation ne va même pas s'arrêter là. Nous allons continuer avec eux en ligne parce qu'il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels parce qu'ils sont appelés à former. Et cette formation, ils vont la dérouler sur une plateforme. Donc nous allons essayer maintenant de faire en quelque sorte des stages en ligne. Chapeau aux initiateurs. Vivement la prochaine édition. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.